Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Pouvoir et opposition en ordre de bataille au Mali pour la présidentielle. La campagne se poursuit pour les candidats, notamment Modibo Sidibé, quatrième homme à la présidentielle de 2013. Au couloir des forces alternatives pour le renouveau et l'émergence, il se positionne face au chef de l'État sortant, Ibrahim Goubakar Keïta. Un discours très attendu, mais finalement, aucune annonce. Si la Constitution lui interdit un troisième mandat, le président sortant Joseph Kabila continue d'entretenir le flou sur ses intentions en vue de la prochaine présidentielle. Nelson Mandela célébrait. Le monde a rendu un vibrant hommage à l'un des plus grands héros du XXe siècle. À l'occasion du centenaire de sa naissance, nous partirons en Algérie. Mais tout d'abord, la présidentielle au Cameroun. Un scrutin fixé au 7 octobre et la liste des candidats est désormais connue. 28 au total, beaucoup moins qu'en 2011, où ils étaient une quarantaine à briguer. La magistrature suprême a noté que pour la première fois depuis les années 90, John Frundi ne sera pas candidat. C'est Joshua aussi qui portera cette fois les couleurs du SDF face notamment au président sortant, Paul Biya. Le mandat du président Ibrahim Boubakar Keïta a été un échec. Les mots de Maudibé Sidibé, l'un des 24 candidats en lice pour la prochaine élection présidentielle au Mali du 29 juillet. Maudibé Sidibé, Premier ministre sous la présidence d'Amadou Toumani Touré, l'opposant au président sortant qui se positionne comme le véritable candidat de la rupture. Reportage entre correspondants Mokhtar Bari. Le 7 septembre 1952 à Bamako, Maudibé Sidibé se présente pour la deuxième fois à une élection présidentielle. Premier ministre de 2007 à 2011 sous l'ancien président Amadou Toumani Touré. Maudibé Sidibé était arrivé quatrième avec 4,97% au scrutin de 2013. Soutenu par une coalition de partis politiques et d'associations, les leaders du nouveau pôle politique proposent de sortir le Mali de cette crise qu'ils traversent depuis 2012. Notre capacité à nous rassembler, notre capacité à discuter ensemble dans un vrai dialogue national devrait nous permettre de porter une nouvelle ambition décentralisatrice et une nouvelle ambition qui sera portée par un véritable pacte de décentralisation qui permettrait à l'État, à la fois solide, d'avoir la possibilité d'émergence de territoires qui contribuent à la consolidation de la nation. Docteur en sciences pénales et en criminologie, le candidat de phare Ankaouli, Maudibé Sidibé, craignant des possibles fraudes électorales, lance un appel pour une élection libre et transparente. Donc nous demandons à tous, y compris le gouvernement, nos partenaires, la société civile, les partis politiques qui devraient comprendre qu'instaurer de façon définitive ou l'entamer un système d'élection transparent dans notre pays est un inconditionnel de la consolidation de notre public et de notre démocratie. Mammes de la coalition des bâtisseurs, une coalition qui regroupe plusieurs candidats à l'élection présidentielle du 29 juin, se veut comme la seule alternative face aux deux camps de la majorité et de l'opposition. Maudibé Sidibé, qui est aussi général de la police malienne, a été plusieurs fois ministre sous l'ancien président, Alpha Omar Konare. – En Tunisie, c'est Enarda qui décroche la majorité des mairies, 130 pour le parti islamo-conservateur devant Nida Tounes, le parti du président Béji Kaïdé-Sepsi. Arrivée troisième, la formation traverse une profonde crise politique. Les résultats des élections montrent par ailleurs l'émergence des forces indépendantes. Arrivée en deuxième position, ce vote véritable scrutin test pour les partis à quelques mois des élections législatives et présidentielles de 2019. Le discours du président Joseph Kabila devant le Parlement, loin de répondre aux questions des Congolais, il ne fait que prolonger les incertitudes autour des élections, notamment la présidentielle du 23 décembre. Sera-t-il oui ou non candidat ? La question est sur toutes les lèvres. Et à moins d'une semaine du dépôt des candidatures, le chef de l'État sortant ne donne aucune indication sur son avenir politique. Microportage, Jacques Mboka. Devant les sénateurs et députés nationaux réunis en congrès extraordinaire, le chef de l'État congolais, Joseph Kabila, s'est adressé à la nation ce jeudi 19 juillet 2018. En substance, un état des lieux de la nation, comme bilan de ses 17 ans à la tête du pays. Ils sont déçus. Ceux qui attendaient du chef de l'État une position claire sur sa candidature ou non à la présidentielle du 23 décembre. Que le peuple attendait de lui un bilan et puis un au revoir, pas plus. Mais là, c'est comme si quelqu'un qui venait de gagner des élections il est dans une perspective de donner des orientations. Nous avons suivi les discours du début à la fin, il n'y a pas de signe qui montre que c'est quelqu'un qui a fait un bilan et qui veut partir. Le président congolais, également à la tête d'une grande coalition électorale dénommée Franc-Combin pour le Congo, a affirmé, comme dans le passé, sa volonté de respecter la Constitution. On ne pouvait que s'attendre sur un contenu de ce discours défini par la Constitution. Ça veut dire que le chef de l'État, dans ce discours, il devait faire l'évaluation des différents secteurs économiques, sociaux, sécuritaires, politiques et même diplomatiques du pays. Dans un contexte du processus électoral engagé, le chef de l'État a affirmé une détermination à l'organisation des 16 scrutins au 23 décembre. Pour les observateurs, l'actuel président de la République n'a que quelques jours pour déterminer ses intentions électorales. Notons que le dépôt des candidatures à la présidentielle et aux législatives nationales est programmé du 25 juillet au 8 août prochain. Au Gabon, la mesure avait provoqué une véritable levée de boucliers sociaux. Les syndicats ont finalement gain de cause. Les autorités annoncent la suppression de la décote sur les salaires des fonctionnaires. Une première victoire pour les syndicats qui protestent contre la réduction des salaires. L'une des mesures d'austérité du gouvernement dans un contexte économique de plus en plus insoutenable. Et on en vient à présent à la hausse du tourisme. L'Afrique s'affirme comme une destination privilégiée. 62 millions d'arrivées de touristes internationaux en 2017, soit une augmentation de 8%. Une dynamique donc autour de ce secteur, pilier de nombreuses économies. Vina Nodin. Le tourisme en Afrique est une industrie en pleine expansion. Elle emploie 21 millions de personnes sur le continent, selon l'Union africaine. Le secteur touristique surpasse les secteurs manufacturiers et bancaires, avec une contribution de près de 8% du PIB du continent. La valeur de cette industrie est estimée à plus de 160 milliards de dollars. Notre priorité sur le continent devrait désormais être d'optimiser le rôle du tourisme en se basant sur le plan d'action de l'Union africaine et de nouveaux partenariats pour le développement de l'Afrique. L'industrie touristique du continent a suffisamment de quoi tenir aujourd'hui pour prétendre à un positionnement de choix sur la scène internationale. Plusieurs projets seront prochainement mis en œuvre par l'Union africaine pour promouvoir le tourisme sur le continent et améliorer l'image de l'Afrique. L'institution panafricaine souhaite attirer davantage de touristes en provenance des autres continents ainsi que des investisseurs étrangers. C'est une très bonne idée parce qu'il faut que l'Afrique se développe, puisse avoir les mêmes outils, les mêmes processus, procédures aussi économiques qui puissent permettre à l'Afrique de s'épanouir, se développer. Le dynamisme du secteur va perdurer selon une étude de Joumia Travel. Les dépenses des voyageurs africains au cours des prochaines années devraient atteindre les 104 milliards de dollars contre environ 71 milliards de dollars en 2016, soit une croissance annuelle de près de 3,6%. Et l'héritage de tolérance et d'unité est prônée par Nelson Mandela, salué par les Sud-Africains à l'occasion du centenaire de la naissance de l'ancien chef d'État véritable icône dans son pays, au-delà car les hommages affluent du monde entier. C'est le cas notamment en Algérie. Je me retire maintenant des affaires. Je prends ma retraite et c'est pour de bon. J'espère que vous me permettrez de me reposer. Par cette déclaration, Nelson Mandela venait de mettre fin à 67 ans de service public, 67 ans de lutte contre les inégalités sociales. Aujourd'hui, la Fondation Mandela, à l'occasion de son anniversaire, exhorte les gens à travers le monde à consacrer 67 minutes de leur temps, à aider les autres pour lui rendre hommage. Ce 18 juillet, le premier dirigeant noir sud-africain aurait eu 100 ans s'il était encore en vie. Cela a été célébré à travers le monde et l'Algérie n'était pas en reste. Nous sommes ici aujourd'hui pour nettoyer la plage. Nous avons donné 67 minutes de notre temps aujourd'hui pour le faire, en mémoire de Nelson Mandela à l'occasion de son anniversaire, 67 ans de sa vie pour lutter contre le système d'apartheid entre les Blancs et les Noirs. Si en Algérie, les jeunes ont choisi de nettoyer la plage, plein d'autres gestes pouvaient être posés pour célébrer le Mandela Dei. Que ce soit en visitant une maison de retraite ou en rendant service au grand public, ou pour lire des livres aux enfants hospitalisés, le but principal est vraiment d'être là pour ceux qui sont plus mal lotés que nous. Le premier président noir d'Afrique du Sud, Nelson Mandela, est décédé en 2013 et reste une icône mondiale pour sa lutte contre l'apartheid et son message de réconciliation après 27 ans de prison. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.